Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue L'émission des débats du studio Tamané sur votre radio Chienni Béri Chienni Béri Le Grand Dialogue Nous sommes aujourd'hui à Céline-Kény dans le cercle de Bafoulabé, localité d'immigration par excellence. Ici, de nombreux jeunes partent très tôt à l'aventure pour chercher à mieux vivre et également trouver de l'argent pour aider leur communauté, leur village, mais également le pays. Mais parfois, cette immigration se fait de façon irrégulière et comporte des risques pour les migrants. Immigration, quels apports et conséquences à Céline-Kény, c'est le sujet de notre Grand Dialogue d'aujourd'hui. Délocalisée ici à Céline-Kény, une localité située à une quarantaine de kilomètres de Bafoulabé. Nous avons quatre invités autour de ce plateau. Moussa Djabi, maire déléguée de Céline-Kény, Boubacar Djabi, un ancien émigré qui est aujourd'hui de retour au pays. Moussa Djabi, de l'association AJDSB, l'association des jeunes pour le développement de Céline-Kény-Bamako. Et Binta Djabi, représentante des femmes. M. Kougadjigé, on va modérer ce débat. Madame, monsieur, bienvenue. Le Grand Dialogue. Merci, chers invités, d'avoir accepté cette invitation. Je voudrais commencer par M. le maire délégué Moussa Djabi. M. Djabi, aujourd'hui, quand on vous demande de parler de l'immigration, qu'est-ce que c'est que l'immigration pour vous ? Soyez le bienvenu d'abord. Je vous salue très bien. L'immigration ici, pour nous, c'est une idée qui était prise de pied à l'avant pour nous faire sortir de la difficulté. Parce que nos enfants, nos frères sont partis à l'immigration. À l'époque, on n'a pas assez de choses de nourrir et de la santé. Mais c'est à cause de cela qu'ils sont partis pour nous mettre en bonne condition. D'accord. Pour vous, l'immigration, c'est l'alternative pour sortir de la difficulté ? Pour nous faire sortir de la difficulté. Comme je l'ai dit, à l'époque, il n'y a pas de livernage. On trouvait 10 000, mais en ce moment, il n'y a pas 10 000, il n'y a pas autre chose. Il faut que les gens sortent. Si tu n'as pas quelqu'un à l'extérieur aujourd'hui, tu ne peux pas vivre. Si tu es malade, pour te soigner, il faut les immigrés. Il faut que la paix est venue nous aider à nous soigner. Pour la ration, il faut qu'on nous appelle. Il n'y a pas 10 000, il n'y a pas de rire, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de ça. Il faut qu'on nous appelle les immigrés pour nous faire ça. Dans ce cas, pour nous, ça, c'est l'avantage pour nous, des immigrés. D'accord, monsieur Moussa Boubacar Djabi, vous avez passé plus d'une quarantaine d'années hors du pays. Vous êtes un ancien immigré. Aujourd'hui, quand on vous demande de parler de votre expérience, de ce que vous avez vécu sur le chemin migratoire et là où vous viviez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire que vous avez trouvé le salut à l'aventure ? Le chemin migratoire a été toujours dangereux parce que c'est l'inconnu. C'est des chemins qui sont semés d'embûches à toutes les époques de l'immigration. Même l'histoire de l'immigration en elle-même, c'est vrai que c'est mal nécessaire dans toute l'histoire de l'humanité. À un moment donné, il faut que les gens se déplacent pour le mieux être. Mais quand on se déplace, on va toujours dans l'inconnu. On est toujours clandestin quelque part parce que ça a toujours été imposé et ce n'est pas un choix délibéré. Même si c'est par rapport à la personne même qui part que c'est un choix, mais par rapport aux autres pays qu'on part, on s'impose à eux parce qu'ils ne nous ont pas demandé. Voilà la difficulté. Les traversées sont très difficiles et l'arrivée est difficile. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Boubacar, plutôt Moustapha Adjabi, vous qui êtes jeune, vous êtes membre de l'Association des jeunes pour le développement de Céline Keny à Bamako. Vous avez décidé de rester ici au village, au Mali de façon générale, alors que vous avez d'autres camarades qui sont partis. Aujourd'hui, est-ce que je peux savoir pourquoi vous avez décidé de rester ou bien vous avez aussi tenté d'aller en Europe ? Merci beaucoup, M. Gadigo. C'est la question pertinente. Moi, je n'ai jamais tenté de partir à l'aventure de ma vie, toute ma vie. Depuis, à base, je vois que la migration, c'est bien vrai que le culturel, c'est nous, mais quand même, depuis, à base, je vois que c'est un phénomène dangereux. Je n'ai jamais tenté l'immigration. Je me suis toujours donné à mes études en pensant qu'un jour viendra, je peux servir mon pays et je peux devenir quelqu'un et dire merci, aujourd'hui, je suis fonctionnaire. Il y a beaucoup de mes camarades dans France qui sont partis en France. Certains sont partis de manière péruleuse. Certains sont rentrés, certains sont restés. Tout ce qu'on peut dire, c'est un phénomène dangereux. Quand même, moi, je n'ai jamais tenté, je n'ai jamais pensé à aller en aventure. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Pour vous, c'est dangereux. Vous avez décidé délibérément de rester ici, connaissant les risques que comporte l'immigration. Effectivement. Alors, Mme Binta Djabi, vous êtes représentante des femmes. Vous, en tant que femme, comment vous voyez l'immigration ? Comment vous percevez ce phénomène ici, à Céline Kényé ? Ok. Vous vous accrochez un peu au micro. Soyez la bienvenue. Je vous salue. La migration, c'est dangereux. Surtout envers nous, les femmes. On est dans les conditions qui sont mauvaises. Ce qui est dedans, tout le monde connaît ça. Mais moi, ça ne nous arrange pas. Alors, quand vous dites que c'est mauvais, est-ce que vous voulez dire s'il y a vos frères ou vos maris qui partent à l'aventure, c'est difficile qu'ils reviennent ? Est-ce que quand vous parlez de conditions difficiles, vous parlez de ça ? Les difficultés, c'est sûr, nos maris partent. Quand ils n'ont pas de papiers, faire 5 ans, 10 ans, la femme vit, dirait le mari. C'est dans nos enfants aussi. Elles partent de là, elles nous laissent dans la misère. Voilà. Alors, mais est-ce que vous, en tant que femme, est-ce que vous savez s'il y a des femmes aussi qui tentent cette aventure ou bien toutes celles qui partent, elles suivent leur mari ? Ou bien certaines se lèvent comme ça pour aller à l'aventure aussi, pour avoir de l'argent ? La femme ne peut pas se lever comme ça pour aller trouver l'argent. C'est nous aussi quand même. Quand tu vois la femme en aventure, c'est leur mari qui l'a amenée. D'accord. Merci beaucoup, Madame Diaby. Monsieur le maire, je me tourne vers vous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les jeunes continuent d'aller à l'aventure ici, à Céline, ou bien le phénomène est en train de baisser un peu ? Toujours les jeunes continuent à partir. Toujours les jeunes continuent à partir. Pourquoi ? C'est toujours les mêmes raisons ? C'est toujours les mêmes raisons. C'est toujours à cause des difficultés ? Des difficultés. Mais est-ce que les conditions n'ont jamais changé ici depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce que c'est toujours les mêmes problèmes ? Les conditions sont changées. Ceux qui sont partis, ils ont changé beaucoup de choses. Même le visage du village aujourd'hui, c'est l'immigration qui a changé. À l'époque aussi, tu es rentré dans cette famille-là. Tu ne vois rien qu'il y a des cases avec la paillote. Aujourd'hui, on voit des bâtiments. Ça change beaucoup de choses, l'éducation, la santé. Alors, M. Djabi Boubacar, vous qui avez vécu à l'extérieur pendant très longtemps aujourd'hui, quand vous voyez que des jeunes continuent de partir malgré les risques auxquels ils s'exposent, est-ce que vous comprenez cela ? Vous comprenez toujours cette envie pour les jeunes d'aller à l'aventure ? Je le comprends bien, mais je m'inquiète. Quelque part, je peux dire que c'est un échec économique et social quelque part. Pourquoi je dis ça ? L'immigration, dans toute son histoire, on peut dire que c'est fait pour approvrir les pays d'immigration et enrichir les pays d'immigration. Comment ça ? Expliquez-nous. Je vous dis pourquoi. Et quand on voyait les découvertes des Amériques et de l'Afrique, les Américains, ce sont des immigrés européens. Quand ils sont arrivés, ils se sont installés, ils ont enrichi l'Amérique. Mais à un moment donné, ils ont appauvri l'Europe. Et quand l'Europe s'appauvrit, l'Europe a découvert l'Afrique. Et c'est devenu de la colonisation. Ils se sont enrichis, à un moment donné, en Afrique. Mais ça appauvrit l'Afrique. Voilà le côté le plus difficile. Parce que l'immigration, c'est un mal nécessaire dans la vie immédiat. Mais quand ça dure longtemps que possible, c'est sûr et certain qu'il y a des difficultés. Les pays dans lesquels, comme M. le sommaire a dit, ça développe. Mais il y a des besoins nouveaux qui se créent. Aujourd'hui, le bâti, on est bien. Il y a un certain nombre de sous-alimentations que nous avons combattues. Il y a le problème de la santé et de l'éducation. Certes, il y a énormément d'améliorations. Ça, il faut le reconnaître. Mais derrière, il y a des problèmes. Aussi, des besoins nouveaux qui se sont créés. Qui dit besoins nouveaux, dit encore qu'on a besoin de l'argent. Et l'immigration ne s'arrête pas. Et ça veut dire réellement, il faut que les pays d'émigrer créent leur propre richesse à un moment ou à un autre. C'est ça aussi le danger de l'immigration. Et s'ils n'arrivent pas à créer leur propre richesse, ça veut dire que c'est une suite sans fin. D'accord. Nous allons parler des conséquences tout à l'heure. Mais je voudrais me tourner vers M. Moustapha Diaby, vous qui êtes jeune et qui avez décidé de rester ici. Est-ce que vous n'enviez pas ceux qui sont partis hors du pays aujourd'hui quand ils retournent ? Puisque c'est la raison fondamentale qui pousse certains jeunes à partir. Parce que quand ils voient ceux qui sont partis à leur retour, voient tout ce qu'ils ont gagné. Est-ce que cela ne vous a pas poussé un jour à dire il faut que moi aussi j'aille tenter ma chance là-bas ? J'amène de l'avis. Les sens ne sont pas les mêmes. Les sens ne sont pas les mêmes. Ceux qui sont partis en ont beaucoup fait ici à Selinkini. Mais si on prend la migration tant qu'elle, la migration a joué un rôle important pour que les jeunes restent à Selinkini quand même. Nos migrants ont joué un rôle important pour que nos jeunes restent à Selinkini. Parce que le moment que Bouaka partait en France, c'était dans les années 70, si je ne me trompe pas. À ce moment-là, il n'y avait pas de cadre dans ce village. Il n'y avait pas de fonctionnaire. Rien du tout. Certes, on a eu l'école en 60, mais ils sont partis. Ils se sont donnés en âme et en conscience pour faire quelque chose pour les villages. Ils ont construit ici les écoles pour que ces enfants puissent étudier et rester pour ne pas les suivre. On ne doit pas tenter la migration parce que tel est parti, a fait telle chose, telle chose. Non. Bien vrai que, je le répète encore, elle est culturelle, c'est nous. Mais si les choses évoluent, on doit comprendre. Nous aussi, on doit comprendre cela. Parce que les choses évoluent. La migration auparavant, il y avait beaucoup de main-d'oeuvre en France. Comme vous le savez très bien, après les deux guerres, l'Europe a été complètement détruite. Il faut refaire encore. Il y avait de la main-d'oeuvre. Mais actuellement, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alors que cette migration a beaucoup de conséquences. Parce que c'est la perte des bras valides. Tu peux voir une maison sans jeunes, c'est déplorable. Si vous pouvez me le permettre. La migration ici, nous jeunes, on a commencé à sensibiliser à Célinquen à partir des années 2015. Ici, nos parents partaient en Europe, en Afrique centrale, sans problème. Mais depuis les années 2010, ils ont commencé la migration irrégulière, qu'on a commencé à subir ses conséquences. Vous vous souvenez très bien, en 2015, un certain 15 juillet 2014, aussi bien 2014, 15 juillet 2014. Je me souviens encore. Il y avait un bateau qui a fait le Novorasi à la côte libyenne. Il y avait 101 migrants à bord, 87 maliens, dont 20 jeunes de Célinquenny, Mardala et Kania, 3 blés, qui sont frères. Vous savez ce que ça fait ? Tout ce phénomène doit faire de telle sorte qu'on réfléchit un peu, qu'on admette que ce que nous allons cesser ailleurs, on peut le trouver sur ses places. Et n'est ni pas ailleurs, c'est ici. Les droits de concert sont là-bas. Actuellement, c'est ici, c'est non ailleurs. D'accord. Donc, vous, votre association, vous travaillez, vous sensibilisez les jeunes pour qu'ils se rendent compte des dangers auxquels ils s'exposent en tentant l'aventure. Est-ce qu'on peut dire que c'est une façon pour vous d'essayer de maintenir les jeunes qui sont ici, sur place ? Effectivement, nous, nous travaillons de telle sorte que nous puissions sensibiliser nos jeunes à rester sur place. Nous avons commencé ça depuis 2015 jusqu'à présent. Nous avions organisé ici une semaine avec le ministère de Manuil-Lessreur pour sensibiliser nos populations. Ensuite, à partir de ça aussi, on a eu encore des projets de sensibilisation, à partir duquel nous avons fait beaucoup d'activités de sensibilisation. Il y a des assemblées villageoises, des pilotes de lobbying pour que nos jeunes puissent rester. Mais ce n'est pas facile. En réalité, ce n'est pas facile. Parce que quand tu demandes à un jeune de rester, au retour, il faut lui montrer quelque chose à faire. Ici, certes, à Boflabe, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quelque chose à faire, même si avec ces trois unités industrielles-là, il y a quelque chose à faire. Mais les conditions ne sont pas au beau fixe. On ne peut pas dire qu'avec ça, on peut rester. Parce qu'il n'y a pas une adéquation entre l'emploi qui se trouve dans ces usines-là ainsi que la formation est reçue par ces usines-là. Comme nous, depuis 2015 jusqu'à maintenant, nous continuons à arriver dans ces sens-là pour que les jeunes puissent se reçuer, les sensibiliser. Alors, Mme Djabi, vous qui êtes la représentante des femmes ici à Céline Kenny, est-ce que les femmes profitent ? Vous avez dit, vous êtes confrontées à des difficultés. L'immigration a des impacts négatifs sur vous. Puisque vos maris, quand ils partent, ce n'est pas facile qu'ils reviennent. Mais est-ce qu'il y a des impacts positifs quand même ? Est-ce que vous profitez peut-être s'il y a des sœurs à l'extérieur avec lesquelles vous travaillez ici, vous initiez des projets ? Est-ce qu'il y en a ? Il n'y en a pas. On n'en est pas ça. Il n'y en a pas ? Non. Vous, vous n'avez pas de contact avec peut-être des femmes de Céline Kenny, ressortissantes de Céline Kenny en France ou bien dans un autre pays par exemple ? Non. Avec lesquelles vous travaillez ensemble ? Non. Il n'y en a pas ? On n'a pas ça. Mais est-ce que les femmes d'ici sont organisées ? Il y a une sorte d'association ici ? Non. Des femmes ? Non. Ça n'existe pas ? Ça n'existe pas. Alors, en dehors de tout ce qu'on vient de dire par rapport au danger, qu'est-ce que vous savez également comme difficulté, comme danger que comporte cette immigration ? Pour cette immigration, ce qui est comme danger, nos enfants, voilà maintenant ici, il y a les usines dans nos villages là. Ils travaillent, ils ne trouvent pas la chaleur. Donc, ils prennent les mauvaises décisions pour aller mourir dans la mer. Ça, c'est un mauvais signe. Donc ça, ce n'est pas bon. D'accord. Monsieur le maire, vous qui êtes l'autorité ici, est-ce que vous avez une idée du nombre de jeunes qui partent ou qui tentent de partir, même s'ils ne réussissent pas à l'aventure ici par an ? Ou bien ce n'est pas facile de contrôler cela ? C'est pas facile de partir. Pour savoir, tu vas savoir qu'il y a quelqu'un qui est parti, tu n'étais pas au courant. On ne peut pas savoir le nombre qui partent par an. Il y a d'autres qui partent, même leurs parents ne savent pas au courant. Dès qu'ils sont arrivés à Bumako, tu vas entendre qu'ils sont partis à la Ligérie, ils sont partis à Libye, ils sont partis comme ça. On n'est pas identifié. Mais quand même, dans l'année de 20 ou à 15 personnes, on peut étudier ça. 15 à 20 personnes par an. Oui, de Paris, à l'Algérie ou à Libye ou au Gabon. D'accord. Alors vous parlez à l'instant de beaucoup d'impact positif que l'immigration a eu sur le village de Céline-Kény. Les ressortissants de ce village installés à l'extérieur ont fait des réalisations. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes de ces réalisations ? Ces réalisations, c'est beaucoup. Comme je vous l'ai dit, l'éducation, la santé, le permetteur et le maréchal, ils ont fait beaucoup de choses. Mais pour vous, en tant qu'élu, en tant que maire ici, quelles sont les insuffisances ou bien les limites de tout cela ou bien les conséquences en émouvant ? L'éducation, c'est qu'on a, surtout avec les jeunes, là, j'ai démarché les jeunes pour que les enfants puissent rester. Mais ce qu'ils disaient, bon, les enfants n'ont pas de métier. Le site, ils l'a mis à les jeunes, ils ne vont pas rester. Ceux qui n'ont pas de métier, ils n'ont pas de travail. Pour faire les manœuvres aussi, cela, ce n'est pas facile. Alors, M. Diaby Boubacare, vous qui avez passé autant de temps en France et même dans d'autres pays et que vous êtes de retour aujourd'hui au village, qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser les jeunes par rapport aux risques qu'il y a en voulant tenter d'aller à l'extérieur ? Vous savez que c'est difficile. C'est difficile de le convaincre. Il y a plein de choses, c'est difficile de le convaincre. Heureusement qu'il y a des médias comme les vôtres aujourd'hui qui puissent nous aider. Parce que des bouches à oreilles, ce n'est pas convaincant. Comment on peut dire à quelqu'un que vous-même qui avez vécu 50 ans, que vous avez commencé à faire des réalisations et dire à l'autre, ce n'est pas bon ? C'est très compliqué. Voilà le côté le plus difficile. Aujourd'hui, avec toute la technologie, avec les radios, un certain nombre de choses sont faciles. Les WhatsApp aujourd'hui, les gens peuvent voir comment les immigrés souffrent. Moi, je pense que ça, c'est très important. De ce côté-là, c'est le côté important des médias qui peuvent faire sortir des idées préconçues dans la tête des gens, que les gens vivent dans le luxe et que c'est très facile. Et à un moment donné, quand les médias et les WhatsApp et autres nous aident à cela, et les Facebook, les gens peuvent peut-être au moins se rendre compte d'une certaine réalité, que l'immigré, il vit plus mal que celui qui est resté. Ça, c'est aussi un des côtés, en tout cas importants, de la sensibilisation. Mais en tant qu'ancien immigré, est-ce que vous, quand vous étiez hors du pays, est-ce que vous avez pensé à faire des... en tout cas à réaliser des projets ici qui puissent maintenir les jeunes ici ? Très bien. Parce que là, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit un assez ivrier qui a vu le retour au pays. Vous m'avez présenté comme ça. Mais c'est un paradoxe important. Parce que, en fait, dans ma connaissance des immigrés qui sont en France, il y a très peu de pays qui disent qu'on est retourné au pays. Il n'y a que nous, les immigrés soniqués, qui, même après 50 ans, qui ont encore le mal du pays, qui ont envie, qui investissent, qui reviennent. Voilà la difficulté. Mais revenir dans le pays, à un moment donné, il y a des charges sociales qui vous pèsent chez vous, quand vous êtes immigré à l'extérieur. À un moment donné, vous pensez à réaliser. On ne peut pas faire les deux en même temps. C'est très compliqué. Et c'est ce qui fait la suite ensuite. Qu'est-ce qui fait cela ? Une immigration, elle vide le pays. Une immigration, elle vide le pays. Et quand elle vide le pays, vous voyez le déséquilibre de la balance. Parce que pour pouvoir développer un pays, il faut qu'il y ait des bras valides. Et quand les bras valides partent, ce n'est pas l'immigré en tant qu'est-ce qui pourra faire quelque chose. Et nous, on est dans ce dilemme. On est attaché à nos pays et en même temps, on est de l'autre côté de la barrière. Et beaucoup d'immigrés ne font pas cela. Beaucoup d'immigrés, quand ils partent, ils restent. Ils oublient leur pays. Dans ma connaissance, il n'y a que les Portugais qui ont réussi à faire cela. On les a trouvés là. Ils sont retrouvés dans leur pays. Moustaphe vient de le dire, mais ils sont revenus qualifiés. La qualification ne concerne pas simplement ceux qui sont restés. Ceux qui sont partis ne sont pas beaucoup qualifiés. Même quand ils veulent le réaliser, ça devient difficile. Vous voyez ? Toutes ces sensibilisations-là ne sont pas faites seulement pour les jeunes qui sont ici. C'est fait aussi pour les migrants qui sont là-bas. Et à un moment donné, il faut qu'on pense à cela. Ou on est là-bas ou on est d'ici. Mais quand on n'est pas là-bas, on n'est pas d'ici, et c'est difficile de réaliser comme ça. À un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut former les jeunes. Mais former les jeunes, il faut que les jeunes croient qu'il y a quelque chose au pays. Et s'ils ne croient pas à cela, qui va prendre la relève ? L'immigrant en tant que tel ne pourrait rien faire. Il a les mains attachées. C'est celui qui reste qui pourra faire tirer la chose. Mais comment le faire croire ? C'est difficile. Comment le faire croire ? Nous allons poser cette question à Moustaphe aussi. Comment convaincre les jeunes à rester ? Vous l'avez dit que ce n'est pas facile. Souvent, si le jeune ne voit pas d'alternative ici, comment vous parvenez à sensibiliser ces jeunes ? C'est très simple. Il suffit de regarder à côté, c'est très simple. Moi qui suis là, je n'ai jamais été à l'extérieur. Mais Dieu merci. Mes camarades, même âgés que moi qui sont en français, qui ont fait ces effets, c'est moi. Ici, quand tu vas en France, la PME de se faire un battement, je suis resté, je fais un battement. Ça, c'est un exemple. Il y a des petits projets qui sont là. Moi, en tant que jeune, je suis resté, je suis au village. À chaque projet, j'investisse pour que les jeunes puissent adhérer à ces projets et rester. Il y a beaucoup de projets nationaux ou internationaux qui viennent aider les jeunes afin qu'ils puissent rester. Mais ce n'est pas facile de les faire croire. C'est le problème. Sinon, moi-même, j'ai adhéré à un projet, le projet FIER, en réalité, je ne suis pas importe le potentiel. Mais je me suis engagé pour que d'autres jeunes comme moi puissent adhérer à ces projets-là. Mais on ne dit pas qu'il y a la peine de perdre, mais c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Oui, c'est très difficile. Vous êtes également dans le domaine de l'enseignement. Est-ce que ce phénomène-là impacte également l'éducation des enfants ? Est-ce que les jeunes abandonnent l'école très tôt pour essayer de partir ? Très pertinent. En réalité, la migration ici à Sélène-Kény, elle est très, très importante. Mais ça a beaucoup de conséquences. Moi, je suis enseignant, directeur de l'école de Sélène-Kény. Mais franchement, en toute réalité, ça a un impact négatif sur l'éducation des enfants. Il y a une très grande différence entre un enfant d'un migrant et un enfant de quelqu'un qui est installé sur place. L'enfant des migrants, il pense que tôt ou tard, il va partir. Il s'en fout de ses études. On est confronté à ces problèmes-là. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. D'accord. Une autre question, c'est que votre association qui oeuvre pour le développement de Sélène-Kény, est-ce que vous travaillez en synergie avec des ressortissants d'ici et hors du pays ou bien des associations des enfants de Sélène-Kény qui sont basés hors du Mali ? Très bien. Au fait, on travaille avec tous les fils de Sélène-Kény d'ici et d'ailleurs. Tous nos projets de sensibilisation, nous les faisons avec le zone de Sélène-Kény qui est en 6 places. Nous les faisons aussi avec nos espoirs qui sont en France. Le projet de sensibilisation, le premier projet de sensibilisation que nous avons bénéficié, ça, c'était en conception avec deux associations du siècle, des Mayna ainsi que la GAN, des associations du siècle de Boeuf-Labe et ADB. Mais le deuxième projet de sensibilisation, nous avons postulé avec la GAN de Sélène-Kény, parce qu'il y a un bureau de la GAN de Sélène-Kény, différent de la mienne. Nous avons postulé ensemble et nous avons mené ces campagnes de sensibilisation ensemble. Chaque fois, on travaille avec eux pour sensibiliser les NRC. Alors, Mme Djabi, vous qui êtes femme, souvent, ce sont vos fils qui perdent la vie dans le désert ou bien dans la mer. Est-ce que vous, vous essayez souvent de sensibiliser ou bien de parler avec vos sœurs ici des dangers de cette immigration ? À chaque fois, on s'est sensibilisé pour ça. On parle sur ça de temps, j'entends. On est contre ça. Moi, en tant que représentant des femmes, on est contre ça. Mais vous n'avez pas de moyens pour retenir les enfants ? C'est des manques de moyens de retenir des enfants. Est-ce qu'il arrive souvent que les enfants la partent même sans que vous ne le sachiez ? C'est après l'heure de part que vous découvrez qu'ils sont ? Bien, c'est comme ça qu'il faut. D'accord. M. Le Maire, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, on voit que ce LinkedIn, quand même, c'est un gros village. On voit beaucoup de réalisations des bâtiments ici. Aujourd'hui, en tant que maire, est-ce que vous pensez que vous-même, au niveau de votre mairie ici, est-ce que vous-même, vous avez des initiatives qui puissent dissuader les jeunes à partir, qui puissent maintenir les jeunes à rester ici, même si c'est en partenariat avec des migrants qui sont ailleurs ? Oui, on a des initiatives pour que les enfants restent ici, parce que ce que j'avais dit, la première fois, on avait démarché les jeunes pour qu'ils puissent prendre leurs enfants à travailler. Ça, c'est une idée pour qu'ils puissent y rester. Mais comme les autres, ce que les autres ont dit, avec le petit salaire là, « Si tu n'es pas satisfait, avec ça, il ne faut pas rester. » Tant qu'on a fait une sensibilisation de faire tout pour qu'ils puissent rester, mais ils n'ont pas voulu rester. Il y a des gens qui partent, on n'est pas au courant. Parce que ce qu'ils trouvent, ça ne les satisfait pas. C'est à cause de cela. Tant qu'on a des idées, on a fait des projets, avec des projets fiers pour que les enfants puissent rester, mais toutefois, ils n'ont pas resté. Donc, malgré toutes les initiatives, les jeunes veulent toujours partir. Alors, M. Javi Boubacar, en tant qu'un ancien, vous qui avez beaucoup vécu à l'extérieur, en dehors de ces risques, de ces dangers, comment la vie à l'extérieur même se passe ? Est-ce qu'il y a la perte de certaines valeurs à laquelle vous êtes exposé quand vous êtes à l'extérieur ? Si vous dites la perte de certaines valeurs, vous êtes très modeste, c'est la perte des valeurs. Tout court. On s'efforce, mais on perd toutes les valeurs culturelles, toutes les valeurs sociales. Là-dessus, c'est indéniable. On s'efforce, malgré tout. Donc, ça, c'est le côté le plus catastrophique de cette immigration familiale et individuelle même, quel qu'en soit, avec tant d'années dans le contexte d'un autre pays qui ne vivent pas comme vous, qui ne pensent pas comme vous, qui ne font rien comme vous. Vous êtes une petite goutte d'eau parmi eux. Même si vous voulez résister, vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas chez vous. Et leurs valeurs culturelles prédominent sur les nôtres. Ça, c'est sûr et certain. M. le maire, il l'a bien vu quand il est venu là. On s'efforce, mais on ne peut pas. Là, c'est comme quand tu amènes quelqu'un à Selinkény, il est étranger, il est tout seul. Même s'il s'efforce par le soniqué, il est à Selinkény. C'est les valeurs culturelles de Selinkény qui va prédominer, malgré tout l'effort qu'il fait. Ça, c'est important pour comprendre ce genre de choses. Mais selon vous, qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour, même si on ne peut pas mettre fin à l'immigration ? Comme vous l'avez dit, vous dites que c'est culturel ici. Mais qu'est-ce qui peut être fait pour atténuer le phénomène ? La seule chose qui peut être faite, elle est très simple. Ça paraît compliqué, mais elle est très simple. Ceux qui l'a dit, vous le savez tout à l'heure. Moi, je pense qu'individuellement, c'est très compliqué. Il fallait qu'il y ait des jeunes qui prennent des initiatives, quelles qu'elles soient, qui donneront des exemples aux autres pour qu'ils croient qu'on peut vivre dans ce pays-là, que ce pays-là a une richesse culturelle, économique, qui a un potentiel, parce que les jeunes ne croient pas. À partir du moment où on ne croit pas à quelque chose, on ne peut pas résister. Même si on va chercher de la souffrance de l'autre côté. C'est le fait qu'on croit à l'autre côté. Et la réalité de l'autre côté n'est pas tout à fait réelle. Mais on ne croit pas à chez nous. Donc on pense que, si une société civile penchante, qui essaye un moment ou un autre de créer des associations, qui ont une conscience, qu'on appelle des objecteurs de conscience, même si eux-mêmes, ils ne réalisent pas, comme ils font l'HDB, ils disent, c'est possible. Tout est possible. Et tant qu'on dit que c'est possible, les gens, ils vont croire. Ce n'est pas tout le monde en même temps, mais il y a quelques gouttes d'eau qui, au fur et à mesure, ils vont faire quelque chose. La seule façon, le seul moyen, c'est comme ça. D'accord. Moustaphe Diaby, votre association qui oeuvre beaucoup pour le développement, mais qui sensibilise les jeunes aussi pouvoir rester ici. Est-ce que vous avez des résultats depuis que vous avez créé cette association ? Est-ce que vous voyez le fruit de votre travail ? Avant de répondre à la question, je vais venir à la question poser à Boacart. Qu'est-ce qu'il faut pour atténuer un peu le phénomène ? Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est la création d'un centre de formation professionnel pour les jeunes. Parce que nos jeunes qui sont employés au niveau de ces jeunes-là n'ont pas de calculatifs. Si l'État peut voir pour créer un centre de formation, afin que nos jeunes puissent rester employés au sein de ces jeunes-là. Si vous voyez qu'ils se plaignent toujours de ces bas salaires-là, en réalité, c'est ce qu'ils méritent. Parce que quand il n'y a pas de calculatifs, on ne peut pas prétendre à un salaire aussi élevé que ça. Maintenant, pour revenir à la question, si, en partenariat avec le ministère de Manuels-Estrède, nous avons formé des jeunes à menuseurs métalliques. Il y a certaines jeunes qui sont réussies, qui sont dans les ateliers. Il y a aussi les femmes qui font du savon ici. Des jeunes qui voulaient partir. Qui voulaient partir. Qui ont été formés, qui sont réussies. Bien vrai qu'il y a certains qui ont abandonné, mais certains continuent jusqu'à présent. C'est un résultat qui est là. Voilà. Mais est-ce que vous bénéficiez, votre association bénéficie de l'accompagnement, du soutien des autorités sur place ici et de la diaspora également ? On a ce soutien, sans faille, de l'autorité locale, ainsi que de la diaspora. Chaque fois qu'on veut demander quelque chose là, quelque part, si en contrepartie on doit financer quelque part, ou si on doit financer, si on demande, c'est parce que nous, nous sommes une association des jeunes. Dieu merci maintenant, il y a beaucoup qui travaillent. Auparavant, nous étions des étudiants. Et pour être soumissionnaire, il faut payer une contrepartie. C'est la diaspora qui paye cette contrepartie-là. À chaque fois qu'on amène aussi un projet au village ici, depuis le préfet de Bafla jusqu'à le maître délégué qui est là, il nous soutient à bras de corps jusqu'à sa fin. D'accord. Madame Djabi, vous, en tant que femme, aujourd'hui, on a l'impression que vous, vous êtes sceptique par rapport aux possibilités de maintenir les jeunes ici, parce que vous dites qu'il n'y a pas de solution pour qu'ils restent. Selon vous, si on vous demandait de vous adresser à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que vous allez vous adresser à l'État, ou bien aux autorités locales, ou bien à vos parents qui sont hors du pays, pour qu'ils puissent faire quelque chose pour maintenir les jeunes ici ? Nous allons nous adresser à l'État. À l'État. Oui. Qu'est-ce que l'État doit faire, par exemple ? L'État doit nous aider. Comment on peut s'en sortir ? Selon vous, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement, par exemple ? Créer des emplois, ou bien quoi concrètement ? On peut créer des emplois. Ici, en tout cas, quand même, nous, on peut se débrouiller. Mais on n'a pas de possibilités. On a des manques de moyens. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de... Est-ce qu'on peut trouver beaucoup de femmes ici, à Céline-Cayy, dont les enfants ou les maris sont à l'extérieur depuis plusieurs années ? Il y en a. Il y en a beaucoup ? Oui, avec leurs maris. Non, c'est-à-dire, je veux dire, est-ce qu'il y a des femmes ici, à Céline-Cayy, qui ont des enfants ou bien qui ont leur mari à l'extérieur, mais qui ne parviennent pas à revenir depuis des années ? Il y en a. Il y en a. Oui. Mais ces femmes, comment elles parviennent à vivre ça ? Comment elles arrivent à vivre ça ? Elles vivent, en tout cas, dans les difficultés. Ce n'est pas facile. D'accord. M. le maire, aujourd'hui, parlant du développement de la commune, ces jeunes-là se battent beaucoup pour ça. Est-ce que vous, souvent, vous les soutenez ? Souvent, vous travaillez avec eux en initiant des projets, même si c'est pour la sensibilisation ? Si on travaille avec les enfants, à toutes sortes, financièrement, techniquement, avec tout ce qu'ils nous demandent de le faire, on les génère avec ça. Est-ce que vous voyez aujourd'hui la nécessité de la création de cette association ? Si, si, si. Comme je le disais, avec les enfants que j'ai formés pour le seuil-là, on a fait ensemble, il y a ces enfants qui sont là, toujours dans leur atelier. Alors, vous, pour ne pas combattre le phénomène, mais en tout cas pour atténuer, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Comme je le disais, il faut qu'on doit avoir un centre de formation pour que les enfants puissent rester. Vous pensez que c'est suffisant ? Bon, on commence avec ça d'abord. Si on entre dans ça, on peut avoir une autre idée qui peut le retenir. D'accord. Monsieur Diaby Boubacar, vous qui avez vécu à l'extérieur, vous avez vu ces États-là, et vous voyez nos États ici, notre État ici. Est-ce que vous pensez que l'État peut changer les choses ici ? Moi, je dis que les États, ils changeront quand nous-mêmes nous prenons les initiatives. Je reviens toujours à l'association des jeunes, c'est le cœur même. Pourquoi nous restons 50 ans, 60 ans ? Parce qu'il n'y avait pas une association telle que c'est. On parlait toujours sur le problème d'individus. L'individu ne peut pas changer une nation. C'est la collectivité. Si la collectivité, s'il n'y a pas des objecteurs de conscience qui s'organisent autour de quelque chose, d'une idée, une société ne changera pas. Même les grandes sociétés développées, l'État, c'est vrai qu'il vient en appui aux initiatives locales, aux initiatives des associations, aux initiatives des jeunes, des femmes, après ils donnent des subventions. Moi, je me fonde beaucoup d'espoir sur cette association des jeunes. Aujourd'hui, il est incontournable. Aujourd'hui, il n'est pas assez connu. Et il faut qu'on le connaisse, qu'on le sensibilise. Même nous-mêmes, les 50 années d'absence, si on avait quelque chose qu'on avait créé au départ. Certes, il y a des promotions sociales et individuelles, mais la promotion sociale et individuelle ne fait pas une nation. Une nation se fait sur une collectivité. Et la collectivité, aujourd'hui, n'est pas construite. Voilà le problème avec l'immigration dure. Parce qu'on est dans l'immigration individuelle. Le jour où ces associations-là, on les multiplie, on les aide, c'est sûr et certain, il y aura un renversement de la situation. Mais tant qu'il n'y a pas d'associations comme ça, moi, je pense que ça ne se fera pas. Alors, vous êtes parti depuis les années 70. Quelle est la différence entre l'immigration pendant cette période-là et aujourd'hui ? C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de pouvoir partir. Et une fois arrivé là-bas, quelle est la situation ? Est-ce que c'est beaucoup plus difficile ? Il est évident, les pays d'immigration se sont enfermés sur eux-mêmes. Déjà, ils sont en crise économique. Depuis les années 73, avec la crise du pétrole, toutes les usines sont fermées en France. Où nous sommes dans la modernisation. Le même phénomène que Moussaf vient de lui dire, ça nous frappe aussi en France. Quand on part, on part que nous sommes des ouvriers, main-d'oeuvre non qualifiée. Les usines dans lesquelles on travaille sont fermées. Mais la réalité, il faut qu'on le raconte aux gens qui comprennent. Puisque ce qu'il a dit ici, beaucoup de gens ne sont pas formés. Et vous avez bien vu le phénomène, il y a des usines où les gens ne sont pas formés. Ils ont le bas salaire. Ils ne trouvent pas de l'emploi. Nous, nous partons en France aussi, on va dans la même condition. Nous ne sommes pas formés. On n'a aucune formation. Et quand on arrive, on touche les mêmes bas salaires. Vous voyez ? Donc la formation, elle est incontournable. Même si on ne trouve pas de travail chez soi, le monde, il est ouvert. Quand on part ailleurs, même aux Etats-Unis ou n'importe quel coin, ça se trouve qu'on est formés. C'est de l'avenir. Donc il a touché aujourd'hui le cœur même des problématiques de l'avenir, de la jeunesse, de l'immigration, du développement économique. Tant qu'on n'arrive pas à ça, on le minimise aujourd'hui. Mais c'est l'essentiel. Sinon, on ne peut rien faire. D'accord. Même ceux qui partent, quand ils vont là, ils vont être ouvriers, ils vont être mal payés. Voilà la vérité. D'accord. Moustapha Diaby, on l'a dit, il faut vraiment le développement pour pouvoir maintenir ces jeunes ici. Est-ce que ce développement va passer par les initiatives locales ou bien c'est l'État ? Pas les initiatives locales. Il faut toujours avoir des initiatives collectives, locales. Ensuite, l'État viendra en appui. Avec ces initiatives, l'État est obligé de vous appuyer. Mais si celles-ci manquent, alors l'État, c'est un tout. Et les coins qui auront ces initiatives-là, l'État va les appuyer. Mais si un coin manque des initiatives-là, l'État va ailleurs. Parce que l'État ne peut pas tout faire, en réalité. L'État ne peut pas tout faire. On peut même avoir des initiatives locales bien fondées. Mais l'État, avant que l'État ne vienne en appui, ça va trouver que vous avez déjà assez fait. Mais il faut qu'il y ait d'abord ces initiatives locales-là pour que l'État puisse venir en appui. D'accord. Madame Djabi, un dernier mot de votre part concernant ce phénomène aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Ce que nous avons à dire, pour nous les femmes de Céline-Kény, on a besoin d'aide. Quand on trouve un piment, on peut se débrouiller. Au lieu d'aller ailleurs pour se maltraiter là-bas. Donc vous, quand on a des projets pour vous ici, vous êtes prêts à mettre en oeuvre ces projets ? On est parti sur ça. D'accord. Monsieur le maire, un dernier mot par rapport à ce phénomène d'immigration ici à Céline-Kény. Si vous avez un message à lancer aux jeunes de Céline-Kény d'ici et même de ceux qui sont déjà partis. Oui, on a un message à lancer aux jeunes. Comme Moussa va dire, tout le monde va se sacrifier de faire quelque chose pour que tu puisses rester. Il y a des projets qui viennent à l'oculté. Il faut te renseigner de demander ce projet pour que tu puisses rester. Parce qu'il y a des projets, des arénages. Même l'autre jour, il y a un petit déci qui est parti faire la formation. Il y a un se respicher avec ce projet la type restée. Il faut que les jeunes prennent le courage de ne pas aller ailleurs, de rester de travail ici. Il y a un de mes fils, le monsieur Kaoule. C'est un enfant. Il a l'infirmierie élevage. Même hier, je l'appelais d'aller soigner mes animaux. Avec ce petit petit précis, il ne faut pas qu'il voit les gens qui sont ailleurs, qui viennent avec beaucoup d'argent. Mais en récoltant un peu, un peu, un jour aussi, il peut gagner. C'est ça que je l'ai dit, les petits qui sont ici. C'est ça, les derniers mots que j'ai à dire. D'accord. Merci à tous ceux qui me font à ce grand dialogue délocalisé aujourd'hui. Céline Kény, on parlait d'immigration. Quels apports et conséquences pour ce village d'immigration par excellence ? Nos invités étaient M. le maire délégué Moussa Diaby de Céline Kény, Boubacar Diaby, un ancien migrant qui est aujourd'hui au pays, après avoir vécu pendant plusieurs décennies hors du Mali, Moustapha Diaby de l'AJDSB, l'association des jeunes pour le développement de Céline Kény à Bamako, et Mme Binta Diaby, représentante des femmes de Céline Kény. Cette émission a été réalisée grâce aux opérations techniques de Gagné Kante, qui étaient à l'image et au son, assistée de Moussa Bé Sidi Bé. C'est Kougadjigo, vous la présentez. Merci à toutes et à tous, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada